Mes chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Cette fête vient donc conclure le temps pascal. Avec la fête de la Pentecôte, l'aventure se poursuit. Et Pâques et Pentecôte sont donc deux fêtes, inséparablement deux fêtes, qui nous font voir combien il nous est important, comme chrétiens baptisés, de savoir que nous avons une mission, la grande mission d'être témoins. Avec Pâques, Jésus nous a libérés de la mort et du péché. Avec la fête de la Pentecôte, on a l'Esprit-Saint qui nous aide à devenir témoins de Jésus et à proclamer qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. En cette grande fête de la Pentecôte, la liturgie nous propose, nous décrive deux récits qui nous parlent de la venue du Saint-Esprit. Dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, Céluque nous fait voir comment l'Esprit-Saint se manifeste sur les apôtres. Dans ce récit qui est riche de couleurs, d'enthousiasme, Céluque nous fait voir beaucoup de qualités. Et comme qualité, il nous parle, voilà qu'il y avait des langues de feu, des bruits de feu. Il nous décrive une situation joyeuse Où il nous fait voir que le jour de la Pentecôte, Tous comprenaient ce que disaient les apôtres. On se rappelle dans le livre de la Genèse Où le tour de Babel, c'était totalement la confusion avec la Pentecôte. C'est l'inverse. C'est donc la compréhension. Car dans l'agir de l'Esprit-Saint, c'est la compréhension. C'est l'unité dans la diversité. Dans l'agir de l'Esprit-Saint, c'est l'amour. C'est la fraternité. Et ce qui est extraordinaire, Céluque nous décrive, Il nous dit que tous se rassemblaient dans le Sénacle Avec Marie, la mère de Jésus, qui était là pour prier. Dans l'Évangile, nous voyons donc, Ces gens nous décrivent la venue de l'Esprit-Saint d'une autre façon. Il nous fait voir que ce texte se situe le jour de la Pentecôte. Il nous fait voir que Jésus apparaît au Sénacle. Et en apparaissant, Jésus donne la salutation à ses disciples. La paix soit avec vous. Shalom. Et pendant deux fois, Jésus va donc reprendre La paix soit avec vous. Mais quand Jésus nous dit La paix soit avec vous. Quand il disait à ses disciples La paix soit avec vous. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Quand on dit La paix soit avec vous. Cela veut dire qu'on dit La plénitude de Dieu est avec vous. Quand nous disons à un frère ou à une sœur Qui est à côté de nous La paix soit avec vous. On dit à cette sœur, à ce frère La plénitude de Dieu est avec vous. Et une fois que Jésus est avec ses disciples On nous dit qu'il y a la joie qui se manifestait au cœur des disciples. La joie, comme dit Sœur Thérésa, est un filet pour prendre les âmes. La joie, c'est donc le fruit de l'Esprit Saint. Et automatiquement, les disciples sont joyeux. Voilà que Jésus va nous donner une parole missionnaire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus envoie ses disciples dans le monde pour être témoins de lui. Et comme homme, on nous dit que Jésus souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Car Jésus sait que c'est l'Esprit Saint qui peut aider ses disciples À aller tous les coins et recoins du monde Pour annoncer la bonne nouvelle. En regardant ces deux textes que la liturgie nous propose En la fête de la Pentecôte, Nous voyons une formidable leçon. Cette formidable leçon que ces deux textes nous donnent Il nous donne une leçon extraordinaire Qui est donc de demeurer ensemble. La leçon que nous donnent ces deux récits De demeurer ensemble. J'aime toujours ce texte Pour quelle raison ? Quand on célèbre l'Eucharistie Nous sommes venus vivre cette dimension Dimension de la communauté Dimension d'être ensemble Et je vous félicite À chaque fois que vous venez participer Vous vivez cette dimension De la communauté Être ensemble De demeurer ensemble De prier ensemble De rendre grâce à Dieu Ensemble Et c'est cette leçon Que ces deux textes nous donnent Et dans cette leçon Que ces deux textes nous donnent C'est pour nous Une joie De vivre cette belle expérience De savoir que L'Esprit Cé Il est là Il continue l'œuvre Que Jésus lui-même Ava confié à ses disciples D'aller répandre son souffle Sur tous les coins Et recrois du monde C'est une invitation Mes chers amis D'être témoin de Jésus C'est une invitation D'être artisan de paix Et comme Jésus Disait à ses disciples La paix soit avec vous Aujourd'hui Le pape François nous invite A prier pour la paix Et c'est une belle initiative En faisant venir Ces deux chefs Pour prier pour la paix Car la clé de la paix C'est donc La conversion du cœur La clé de la paix C'est la conversion du cœur Et c'est l'Esprit Cé Qui peut nous aider A être instrument de paix Deux dimensions Dimensions extérieures Que Saint Luc nous fait voir Et Saint Jean nous fait voir Dimensions intérieures Où c'est l'inspiration Où c'est l'intériorité Ces deux dimensions Ce sont donc Deux dimensions extraordinaires Et en ce jour De la fête de la Pentecôte Nous allons vivre Ces deux dimensions La façon donc Que nous allons vivre Ces deux dimensions Je vous invite A regarder La personne Qui est à côté de vous Et cette personne Qui est à côté de vous Vous allez dire A cette personne La paix soit avec vous Quand vous dites A cette personne La paix soit avec vous Vous dites à cette personne La plénitude de Dieu La plénitude de Dieu La plénitude de Dieu est avec vous Et l'autre dimension Que nous allons vivre Ça va être Cette dimension intérieure Où ensemble Nous allons chanter Le vieil esprit Car nous avons besoin Car nous avons besoin Que l'esprit C'est renouvelle La face de la terre Je me rappelle Lors de ma confirmation Une soeur nous disait Quelque chose extraordinaire Elle nous disait Quand l'esprit C'est avec nous Même nos ennemis Peuvent devenir Des personnes Qui nous aident Dans notre réussite Et ça m'avait toujours frappé Quand elle nous avait dit De nous laisser mener Sous la mouvance De l'Esprit Saint Car en se laissant mener Sous la mouvance De l'Esprit Saint Il nous conduit toujours Dans la bonne direction En se laissant mener Sous la mouvance De l'Esprit Saint Nous sommes capables De dire Abba Père Je vous invite maintenant Ensemble Nous allons vivre Cette deux dimensions Où nous sommes invités A nous mettre debout Et regarder la personne Pour lui dire Shalom Vous allez regarder la personne Les yeux dans les yeux Pour lui dire Shalom La paix soit avec vous Et je vous invite maintenant A nous asseoir Ensemble Pour demander A l'Esprit Saint De nous conduire Pour devenir témoins Dans notre monde En chantant Viens Esprit Créateur Nous visiter Viens éclairer L'âme de tes enfants Appliez nos cœurs De grâce Et de lumière Toi qui crée à toutes choses Avec amour Toi le don L'envoyé du Dieu très haut Tu t'es fait pour nous Le défenseur Tu es l'amour Le feu La source Vive Force et douceur De la grâce Du Seigneur Donne-nous Les sept dons De ton amour Toi le doigt Qui oeuvres Au nom du Père Toi dont il nous promit Le règne et l'avenue Toi qui inspire Nos lèvres Pour chanter Pour chanter Le règne et l'avenue